Je pense qu'on peut commencer, on est à 21h11. On peut commencer. Ok, allez, on lance les hostilités. Bonsoir, bonsoir, chers fondateurs. Bonsoir aux anciens et surtout, bonsoir et félicitations. Bonsoir à tous les nouveaux fondateurs, à tous ceux qui nous ont rejoints il y a quelques jours, il y a quelques minutes dans cette belle aventure. Bonsoir à tous nos invités. Nos invités sont à l'honneur ce soir parce que la présentation d'aujourd'hui est la leur afin qu'elles puissent savoir de quoi il est question, pourquoi ils ont été invités ce soir. Il s'agit de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vraiment, nous sommes là. Pourquoi ? Pourquoi il y a tant de monde ? Nous sommes déjà à plus de 700 000 fondateurs dans le monde, dans plus de 212 pays. C'est quoi exactement ? Quelle est cette chose qui rassemble autant de monde, autant de peu ? Parce que nous sommes en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, partout. Mais c'est quoi cette chose qui rassemble autant de monde ? Il s'agit de quoi exactement ? Alors, chers fondateurs et chers invités, je ne vous en dirai pas plus. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ici notre top leader, M. Fernand Cueté, à qui je vais laisser le soin de se présenter à vous parce que beaucoup d'entre nous le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous avez le plaisir de le découvrir ce soir. Alors, chers fondateurs, très, très chers invités, je vous annonce et vous dis d'accueillir, d'acclamer notre grand leader de ce soir et présentateur, un orateur brillant, notre top leader, M. Fernand Cueté. Au Fernand, à toi le micro. Merci d'être là, comme toujours. Merci, merci, Olga. J'ai comme l'impression que tu es venu ce soir faire de moi une star. Ah, ben oui, tu es une star. Vraiment, voilà, merci, merci pour cette introduction. Désolé pour la qualité de mon image, c'est maintenant que je me rends compte que c'est un peu bizarre. J'ai essayé de travailler aujourd'hui avec la lumière du jour. Donc, j'ai le soleil qui donne directement sur moi. Il y a une partie de mon studio que j'ai essayé de… Voilà. Donc, si vous ne me voyez pas très bien, sachez que la prochaine fois, ce sera amélioré. Je m'excuse. Ben, si c'est une bonne chose aussi dans les commentaires, dites-moi que je dois garder cela. Désormais, on fait avec le soleil parce qu'ici, c'est l'été et nous avons le soleil jusqu'à 21. C'est la bonne chose, c'est une grâce divine. Donc, ce soir, nous allons parler de cette opportunité qui ne ressemble en rien à toute autre opportunité sur le marché. Je voudrais ici vous dire avec beaucoup de conviction que vous n'avez jamais, peu importe votre âge, vous n'avez encore jamais trouvé quelque chose de semblable sur le marché. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont fait… qui ont de l'expérience dans beaucoup de domaines. Moi aussi, j'en ai. Peut-être que c'est la raison pour laquelle notre modératrice disait tout à l'heure que je dois m'introduire moi-même. En fait, je m'appelle Fernand Coeté. Je ne suis personne d'autre que Fernand Coeté. Mais entre-temps, j'ai fait dans le domaine de l'informatique. J'ai fait même dans l'agriculture. Je suis un haut diplômé de l'agriculture. J'ai fait également dans le marketing. Je crois que c'est le marketing qui nous intéresse ici. Donc, je vais parler beaucoup plus de marketing. J'ai fait dans l'affiliation. J'ai fait dans le marketing des réseaux. J'ai fait… il y en a tellement, tellement que la liste… Je vais passer toute la soirée à en parler. J'ai fait dans Amazon FBA, Amazon Affiliate. J'ai fait dans Solo Art. J'ai fait dans e-commerce. J'ai fait dans email marketing. J'ai fait dans presque tout ce qu'on peut rencontrer là en ligne. Et la raison pour laquelle je dis ceci, c'est simplement parce que dans mes 11 ans d'expérience en ligne et sur le terrain, je n'ai jamais rencontré quelque chose qui est de près comparable à OnPassive. Et voilà la raison pour laquelle nous, qui sommes les leaders de ce groupe, nous avons décidé de mettre tout notre temps et toute notre énergie. Pourquoi ? Parce que dans le marketing, ceux qui ont de la réussite dans le marketing ont un problème en commun. Ce problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à amener ceux qui les suivent à répercuter les mêmes résultats. Je vais dans le marketing, je réussis, je fais de l'argent, je suis content, je nourris ma famille, je fais des voyages. Mais ceux qui me suivent, ceux grâce à qui j'ai cet argent, je gagne cet argent, n'arrivent pas à faire de l'argent. Ils n'arrivent pas à répliquer ce que je fais. C'est ça le problème que nous avons. Et avec OnPassive, nous avons enfin découvert une opportunité où nous n'avons pas besoin d'enseigner à quelqu'un comment faire le marketing. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'être en train de passer des coups de fil et se rassurer que vous êtes aussi en train de faire de l'argent. Avec OnPassive, tout le monde gagne. OnPassive a trois points essentiels sur lesquels je m'appuie. Le premier point, c'est qu'OnPassive vous donne une opportunité où vous n'êtes pas obligé de recruter quelqu'un pour gagner de l'argent. Ceci voudrait dire qu'avec OnPassive, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. On n'a pas besoin d'être un super informaticien, même comme OnPassive fait dans des produits informatiques. On n'a pas besoin d'être grand de taille. On n'a pas besoin d'être blanc ou noir. On n'a pas besoin d'être asiatique. On n'a pas besoin d'être allé à l'école. Citez tout ce que vous voulez citer. On n'en a pas besoin avec OnPassive. Il suffit de faire partie de cette opportunité et vous êtes bien parti pour l'indépendance financière. Tout le monde gagne avec OnPassive. Deuxième point, c'est que dans la plupart des opportunités, on est obligé de revenir payer certaines mensualités. Et c'est ceci qui fait aussi souvent problème avec beaucoup plus les Africains. Il est difficile pour un Africain, même ceux qui ont les moyens, de ne pas oublier qu'il a des mensualités à payer. Et parfois, même s'il n'oublie pas, à quoi ça vous sert de payer certaines mensualités quand vous n'êtes pas en train de faire de l'argent ? On vous demande de payer peut-être 300 dollars ce mois, le mois prochain 300 dollars. Vous payez six mois 300 dollars, ça fait 1800 dollars déjà de payer et vous ne voyez pas des résultats. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, vous allez sortir de la plateforme. Vous allez abandonner. Avec OnPassive, il n'y a pas question de venir tous les mois payer de sa poche. Vous payez de votre poche au lancement une fois, je vais dire après cette inscription, parce que quand vous faites l'inscription, elle est payante. Et lorsque la compagnie va lancer officiellement, vous allez également faire un paiement de votre poche. Et ce sera le dernier paiement que vous faites de votre poche pour la vie. Vous imaginez ça, un business où vous faites un paiement une fois et vous gagnez de l'argent le reste de votre vie sans plus jamais revenir payer de votre poche. C'est vrai, il y aura d'autres paiements, mais ce sera prélevé de vos profits à partir du mois suivant. Donc ici, une compagnie même qui nous garantit déjà le succès. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième mois, nous serons déjà dans le côté de la réussite, du succès, au point que même s'il y a de l'argent à payer, ça ne viendra pas, ça ne viendra plus jamais de notre poche dès le deuxième mois. Le troisième élément, c'est quoi? Très, très important. Et j'aimerais que tous ceux qui sont ici et qui sont même des leaders, ceux qui drainent des fins, ceux qui sont des influenceurs, je vous en prie, tenez compte de ces éléments-ci, de ces trois éléments, pour que personne qui vous suit, personne qui a de l'estime pour vous, ne soit frustré dans les jours à venir. Parce que ça finit toujours par de la frustration. Qu'est-ce qui se passe? On embrasse les opportunités et après, on se rend compte que ces opportunités ont disparu. On vous invite, venez, nous avons cette opportunité qui est formidable, rejoignez avec tel montant d'argent, vous y mettez de l'argent et deux semaines, un mois, trois mois, six mois ou un an après, vous ne pouvez même plus vous connecter à leur site Internet. Le site Internet n'existe plus. Vous essayez d'entrer, on dit erreur 503, erreur 504, erreur 404, ce genre de messages, voilà ce que vous recevez sur votre écran. Pourquoi? Nous avons constaté que ces compagnies qui viennent et qui disparaissent, ces compagnies qui apparaissent au lever du soleil et qui disparaissent avec le couchant du soleil ont quelque chose en commun. C'est que ces compagnies n'ont pas de véritables produits. Même pour celles qui ont des produits, souvent ces produits ne sont pas viables. Peut-être des produits légitimes, mais pas viables, ou alors des produits peut-être illégitimes et non viables. Voilà ce que ces compagnies ont en commun. Essayez de regarder vous-même. Quelle compagnie a eu à fermer dans le passé, marketing de réseau et autres? Essayez de voir ce point que je suis en train de souligner. Est-ce que ces compagnies avaient des produits? Est-ce que ces compagnies avaient quelque chose de réel, de concret, de légitime qu'on vous donnait lorsque vous souscrivez? Pour la plupart, c'est non. On Passive, cette compagnie que nous sommes en train de promouvoir en ce moment, a des produits légitimes et des produits viables. Légitimes, ça veut dire quoi? Légitimes, pour nous, ça voudrait simplement dire que les produits de On Passive, partant de la compagnie elle-même jusqu'à ces produits, respectent les normes de légalité dans tous les pays où ils se trouvent. On Passive est non seulement dans ce côté-là, dans ce côté de la chose, mais en même temps, On Passive est une compagnie globale. Donc, une compagnie qui va opérer sur le marché mondial, sur toute la terre. Vous comprenez que ce n'est pas une compagnie qui sera limitée. C'est une gigantesque entreprise qui est sur le point de lancer et elle va s'étendre dans tout le monde entier. Si vous rejoignez une opportunité où tout le monde sur la terre est un potentiel client, vous imaginez quelles répercussions financières cela pourra avoir demain dans vos comptes bancaires, dans vos poches? On Passive, c'est l'une de ces compagnies qui a des produits légitimes, légaux dans tous les pays. Aucun produit d'On Passive ne va fonctionner dans un pays et dans l'autre, il ne fonctionne pas parce que le gouvernement a bloqué. Côté viabilité maintenant, On Passive a des produits viables. Ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a même des compagnies qui ont des produits, qui peuvent avoir des produits réels, mais qui ne sont pas viables. Nous entendons par viables des produits nécessaires à l'humanité. Des produits dont on ne peut s'en passer. C'est ça la définition que nous donnons au mot viable. Ceci voudrait simplement dire que les produits d'On Passive sont des produits qui, demain, seront utilisés par tous ceux qui, ou presque par tous ceux qui utilisent la connexion Internet. Certains se retrouveront obligés d'utiliser les produits d'On Passive parce qu'on va arriver à ce niveau-là. C'est des produits qui vont connaître une certaine viralité sur le marché mondial. On en aura besoin, qu'on soit un individu, je veux dire une personne comme vous et moi, une personne physique, ou une personne morale, comme un gouvernement. Les gouvernements en auront besoin. Les individus en auront besoin. Les organisations auront besoin des produits d'On Passive. Les entreprises auront besoin d'On Passive, que ce soit des entreprises commerciales ou des entreprises à but non lucratif ou n'importe quoi. Si vous utilisez la connexion Internet, sachez que vous aurez besoin des produits d'On Passive dès que la compagnie va lancer. Et j'ai dit, cela ira de manière virale. Pourquoi ? Parce qu'On Passive a des produits qui dépassent toute compétition sur le terrain. Je voudrais ici vous faire comprendre que vous avez affaire à un géant de l'industrie de la technologie qui est en train de se déployer dans le monde en ce moment. La compagnie est dans sa phase de pré-lancement et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas encore, n'ont pas encore entendu parler de la compagnie. Les seules personnes qui savent de On Passive, c'est ceux qui sont déjà des fondateurs ou des gens qu'on a approchés avec l'opportunité de devenir fondateurs d'On Passive. En dehors de cela, le reste du monde ne connaît pas encore On Passive. Mais ceci va arriver de manière très, très rapide. Pourquoi ? Parce que dès le lancement de la compagnie, les publicités, dans les arrêts bus, à la radio, à la télévision, dans toutes sortes de médias, vous connaîtrez, vous saurez dans quoi vous avez mis vos pieds. On Passive, donc, c'est quoi ? Déjà, à la tête, on a un cerveau. Le créateur de On Passive s'appelle Ash Moufara, de nationalité américaine, résident dans l'État de Floride, précisément dans la ville de Orlando, où la compagnie a été enregistrée il y a près de trois ans, en 2018. Et cette compagnie a en même temps recruté une firme d'avocats, une puissante firme d'avocats qui s'occupe du côté légal. Beaucoup de compagnies ont commencé avec de belles intentions, mais sont tombées, ont fermé, surtout aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la moindre erreur dans votre entreprise peut devenir fatale, surtout lorsqu'on a des entreprises de telle envergure qui vont impacter le monde entier ou alors impacter presque toute la population américaine. Donc, cet homme, M. Ash Moufara, a créé cette compagnie il y a près de trois ans. Lui-même, il est qui ? C'est un diplômé, un haut diplômé des écoles de technologie. Il a fait dans l'informatique, il a eu un master dans le domaine de l'informatique. Il a fait dans le e-commerce, il a fait dans le marketing et il s'est spécialisé dans quelques domaines, tels que le domaine du trafic, également le domaine de l'intelligence artificielle. Le domaine du trafic, c'est quoi le trafic ? Le trafic, c'est simplement cette aptitude à amener la visibilité sur un produit, sur une marchandise ou sur un service. Donc, M. Ash Moufara, non seulement il fait dans le domaine de l'informatique, mais également il est un spécialiste dans le domaine de l'acquisition de la clientèle. Et en plus de l'acquisition de la clientèle, il s'est spécialisé dans quelque chose d'assez particulier et d'assez unique, l'intelligence artificielle. Et la compagnie fait donc quoi ? Qu'est-ce que la compagnie met à la disposition du marché ? Puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce sera une compagnie globale et ces produits seront utilisés par des gens de tous bords et par des gens dans tout le monde entier. On Passif, c'est donner la tâche de créer des produits technologiques, des plateformes, des applications, des produits digitaux, c'est ça le mot. La compagnie fait dans le digital. Et ces produits digitaux, c'est des produits qui répondent aux besoins des entreprises, des hommes, des gouvernements, de tout ce que vous pouvez imaginer qui fonctionne sur Internet. Ils se sont dit, nous allons donner une solution totale à l'Internet. Ça voudrait simplement dire que tous ceux qui utilisent la connexion Internet, puisque cette connexion, n'est-ce pas, vous êtes tous d'accord avec moi que la connexion Internet fonctionne avec les applications. On n'utilise pas l'Internet à l'état brut, n'est-ce pas ? Il faut les applications pour fonctionner sur Internet et nous permettre d'accomplir certaines tâches. Alors, OnPassive, c'est donner ce travail de créer les applications ou presque toutes les applications nécessaires à l'humanité pour fonctionner sur Internet et réaliser cette tâche et de manière très, très efficace. Donc, OnPassive a ainsi créé plus d'une cinquantaine d'applications qui sont en ce moment dans la phase de finition. Il y en a qui sont déjà finies et il y a même une application qui a été mise au public qui est déjà en train d'être utilisée qui s'appelle O-Trim. Ces applications vont apporter quelque chose de nouveau sur la Terre. Déjà, OnPassive a regroupé en son sein toutes ces applications, c'est-à-dire c'est sous une seule bannière. Vous n'avez pas besoin de sortir d'une application pour aller vous connecter sur une autre application. Vous vous connectez une seule fois et à travers cela, vous avez accès à toutes les applications d'OnPassive. Pour ceux qui comprennent le marketing, ceci est une super force de frappe. Et c'est ce qui a hissé Bill Gates au-dessus de beaucoup d'autres compagnies. Lorsque Bill Gates a compris qu'avec Microsoft, il pouvait combiner plusieurs applications, les mettre ensemble et donner une entrée unique et permettre à tous ceux qui achètent un ordinateur et qui veulent fonctionner avec Microsoft d'avoir accès à toutes ces applications, voilà comment Bill Gates est devenu l'un des hommes les plus riches de la Terre pendant plus d'une décennie. Ça, c'est une stratégie dans le marketing. Lorsque vous pouvez réussir à faire cela. Mais au-delà de regrouper toutes ces applications sous un seul parapluie, OnPassive est en train d'utiliser une technologie qui est au-dessus de tout ce qui existe comme concurrence sur le marché. Cette technologie, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Vous allez entendre les grands noms que je peux citer comme Google, comme Facebook, comme Instagram. Tous ces grands noms-là n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur application. Et si vous essayez de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte qu'à cause du fait que ces compagnies n'utilisent pas l'intelligence artificielle, c'est vrai, elles nous donnent de très bons résultats. Quand vous allez sur Google, je ne pense pas que vous avez déjà été vraiment déçus quand vous allez faire une recherche sur Google. Vous finissez toujours par trouver quelque chose. Vous allez sur YouTube, vous finissez toujours par trouver quelque chose ou bien quelque chose de proche à ce que vous recherchez. Mais imaginez qu'à cela, on apporte une nouvelle technologie qui peut multiplier l'efficacité par mille, par un million. Vous voyez un peu quel résultat vous allez obtenir à partir de cela? L'intelligence artificielle apporte une efficacité qui est de loin, de loin supérieure à ce qu'aux méthodes traditionnelles ou bien à la technologie traditionnelle que nous utilisons. Et lorsque l'intelligence artificielle va vraiment gagner le monde et se déployer comme il se doit, je vous assure, les compagnies qui n'ont pas encore intégré cette technologie dans leur système vont devoir soit fermer les portes ou le faire encatiminer. On Passive part depuis la base. Dans le codage, dans le développement de ces applications, On Passive a directement intégré l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va faciliter la vie aux individus que nous sommes, aux utilisateurs que nous sommes. Il y a plein de choses que lorsque les applications de On Passive vont être à votre disposition, vous allez découvrir que vous n'aviez encore jamais découvert avec des applications comme Facebook et autres. Au niveau du marketing, ceux qui font dans le marketing, c'est des gens qui, jusqu'à présent, ont certains résultats. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est mauvais. S'il est mauvais, grâce à l'intelligence artificielle, ces gens vont obtenir désormais de bons résultats. Si ces résultats sont déjà bons, grâce à l'intelligence artificielle, leur résultat, leur rendement va se multiplier par un chiffre exponentiel. Donc, vous comprenez ici qu'On Passive, non seulement est différente des autres compagnies, mais elle arrive, elle atterrit sur la plateforme du marché mondial avec une technologie qui bat toute concurrence. Et ces produits-là, c'est quoi ? Je vais vous citer quelques-uns, parce que nous parlons produit, produit, produit. Il faudrait que je prenne quelques exemples pour vous montrer un peu des similarités. La compagnie On Passive a fabriqué une plateforme, par exemple, a créé une plateforme qui est similaire à Zoom, l'application que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Zoom, c'est quoi ? Zoom, c'est cette plateforme, je n'ai pas besoin de définir peut-être, puisque nous sommes tous sur Zoom. Enfin, pour ceux qui me voient en direct, nous sommes sur Zoom en ce moment. D'autres me verront sur Facebook, mais ce sera un peu différent. Zoom, c'est cette plateforme où on peut diffuser des vidéoconférences, parler en même temps, connecter les gens partout sur la Terre. Comme tout à l'heure, nos invités ont dit, certains sont au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres au Burkina Faso, d'autres au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. Peut-être que je n'ai pas cité le nom de votre pays, mais comprenez seulement qu'avec Zoom, on est en train de connecter les gens de manière globale. On connecte toute la Terre. On Passive est en train d'arriver avec une application qui va s'appeler O-Connect. O-Connect va faire le même travail et mieux avec une technologie supérieure à celle de Zoom. On Passive arrive avec l'intelligence artificielle intégrée dans son application. Et grâce à cette intelligence artificielle, nous avons une sécurité de haute qualité. On est en train de parler d'une sécurité à 100% dans les produits de On Passive. Et des experts sont même déjà en train de classer On Passive parmi les compagnies qui ont une sécurité, qui ont la meilleure sécurité dans le monde. Ça, c'est une compagnie qui n'est pas encore lancée publiquement, On Passive. Et en plus de cela, en plus de la sécurité, On Passive apporte une qualité supérieure. Les images qu'On Passive utilise dans ses applications, c'est des images 3D. En plus des images 3D, On Passive apporte une simplicité qui est au-dessus de tout. Et est-ce que vous savez que Zoom, aujourd'hui, est la meilleure compagnie qui fait dans la diffusion des vidéoconférences grâce à sa simplicité? C'est grâce à la simplicité que Zoom a pu battre la concurrence. Parce qu'il y a plus d'une dizaine de compagnies qui existaient avant Zoom. Et Zoom est arrivé, ça fait à peine dix ans, mais Zoom est la meilleure compagnie qui fait dans les vidéoconférences. Pourquoi la simplicité? On Passive arrive pas seulement avec la simplicité, mais On Passive arrive avec la technologie, la sécurité, la qualité des images. Et au-dessus de tout cela, le prix. Les prix qu'On Passive va taxer à ses clients sont de loin inférieurs à ce que la concurrence présente. Ce n'est qu'une petite fraction de ce qu'on paye à Zoom qu'on va payer à On Passive. Et avec cela, comment allez-vous me dire, comment pensez-vous que cette compagnie ne va pas dominer le marché? Et ceci n'est pas valable seulement pour Zoom. C'est valable pour toutes les applications d'On Passive. On Passive vient pour damer le pion à la concurrence. On Passive ne vient pas pour demander aux gens de fermer les portes, mais On Passive arrive pour s'imposer. Je dis souvent, ce sera la locomotive de l'Internet. Si quelqu'un peut s'accrocher, tant mieux. Et quand je dis s'accrocher, c'est parce qu'On Passive également a laissé une porte à toutes les autres compagnies. Parce qu'On Passive a des produits que les autres compagnies n'ont pas. Et pour améliorer leurs compagnies, ces compagnies peuvent devoir aller vers On Passive pour être aussi des clients dans certains domaines. Parce que tout ce qu'On Passive a, Facebook n'a pas cela. On Passive a des applications qui sont une nécessité pour Facebook, pour Google, pour Apple, pour toutes ces grosses entreprises que vous connaissez. C'est pour cela que je dis que c'est la locomotive. Et les autres vont s'accrocher et ensemble, ils vont voyager s'ils le veulent bien. En dehors de cette application, en dehors de Zoom, nous avons beaucoup d'autres applications. Je vais prendre l'exemple d'Academy. Academy, c'est la plateforme qui va faire dans l'éducation. Jusqu'à présent, dans le monde, il n'y a pas une seule plateforme qui est en train de présenter au monde de l'éducation ce que On Passive est en train de faire. Nous connaissons quelques applications qui font dans l'éducation, mais sans vous mentir, ça ne vaut pas la peine. J'ai été dans ces applications, j'ai acheté des produits, j'ai souscrit, j'ai pris des coûts dans ces applications-là. Mais comparé à On Passive, il n'y a vraiment pas, comme on dit souvent, il n'y a pas match. Donc, Academy arrive pour résoudre les problèmes également que Zoom n'a pas pu résoudre avec la pandémie de COVID-19. Parce que lorsque la pandémie est arrivée, Zoom s'est battu pour aider les établissements scolaires, les universités. Grâce à Zoom, on a pu avoir des enseignements en ligne. Mais avec On Passive, c'est une plateforme qui n'est pas en train d'essayer de s'adapter à une situation. C'est une plateforme qui a été créée ayant en pensée, ayant à la base cette notion d'apporter une solution totale à l'éducation. Et je vous assure, je ne vais pas aller en détail là-dedans parce que j'ai fait une vidéo sur cela. Si vous allez dans ma chaîne YouTube, vous allez sûrement trouver cette vidéo sur Academy et bien d'autres produits. Mais je voudrais dire ceci, Academy arrive pour révolutionner le monde de l'éducation, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Parce que pour une fois dans la vie, on va voir des enseignants devenir riches grâce à Academy. Même s'ils n'ont pas rejoint l'opportunité pour devenir membres fondateurs comme vous et moi, ils peuvent devenir riches grâce à Academy. Ce sera une révolution totale et avec l'intelligence artificielle qui travaille et qui joue en la faveur de l'étudiant comme de l'enseignant. Au point qu'avec Academy, si vous êtes distrait, l'intelligence artificielle va repérer votre distraction et sera en mesure de vous ramener à l'ordre. En envoyant, par exemple, des messages à votre professeur et votre professeur, à son tour, peut vous interpeller, peut vous appeler, peut vous dire, écoutez, vous êtes en train de vous distraire, concentrez-vous sur cette éducation, concentrez-vous sur ce cours. Voilà ce que Academy est capable de faire. Et ce n'est pas, ça c'est juste un petit morceau d'Academy que je suis en train de donner. La compagnie a également d'autres applications pour les entreprises qui vont multiplier leurs revenus peut-être par 10, 100, 1 million. Grâce à l'intelligence artificielle, les entreprises seront en mesure plus d'aller faire des campagnes de marketing et de tituber dans le tâtonnement comme ils ont l'habitude de faire. Mais c'est l'intelligence artificielle qui va créer des campagnes pour eux, qui va faire de la publicité pour eux et qui va les amener des clients, une clientèle ciblée. La clientèle ciblée, c'est quoi? C'est la cliente, une clientèle, c'est des clients qui sont, qui ne sont pas juste du vrac, des gens pris dans le tas. Parce que c'est ce que les entreprises font. Lorsque quelqu'un, par exemple, ouvre une boutique de vente des produits de quincaillerie, n'est-ce pas, dans un marché ou dans un supermarché, tout ce qu'il a fait de bien, c'est de positionner sa quincaillerie dans un endroit où il y a beaucoup d'affluence. C'est tout. Mais en fait, cette personne est en train de jouer, de taper dans le tas, espérant que dans cette affluence, dans ce monde qui entre, qui traverse ce coin ou ce supermarché, il y a quelqu'un qui sera intéressé à acheter des clous ou acheter des fers ou acheter du ciment ou acheter je ne sais pas quoi. Mais avec l'intelligence artificielle, on parle de clientèle ciblée, c'est-à-dire que votre boutique est une boutique en ligne, donc comme une boutique virtuelle. Et l'intelligence artificielle va se charger de répertorier dans le monde entier ceux qui ont besoin de votre service ou de votre produit. Et allez présenter dans votre publicité, particulièrement à ces personnes déjà intéressées. C'est ça qu'on appelle la clientèle ciblée. Et de cette façon, le taux de conversion est très, très élevé. Si dans un trafic froid, quand je dis trafic froid, ça veut dire ces gens qui sont dans le tas et qui ne savent pas, qui ne s'attendent même pas à rencontrer une quincaillerie sur leur chemin, dans ce trafic froid, si 100 personnes voient votre quincaillerie et 3 personnes entrent et une personne achète, on dit que vous avez un taux de conversion de 1% à peu près. Donc, si 100 personnes, une seule personne a acheté. Alors que dans un trafic chaud, le trafic chaud, c'est le trafic où les gens sont déjà avertis, ils connaissent, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Et c'est ça, c'est dans le trafic chaud que l'intelligence artificielle va taper. Et avec le trafic chaud, ne soyez pas surpris d'avoir des conversions allant de 10% à 50% et même plus. Voyez un peu ce que celui qui a une conversion de 1% fait comme chiffre d'affaires et voyez ce que celui qui a une conversion de 50% fait comme chiffre d'affaires grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, ici, je voudrais vous faire comprendre que les produits de on-passive, c'est des produits qui vont venir changer la donne, changer des vies. Nous avons d'autres produits parce que là, j'ai parlé uniquement des produits qui sont relatifs aux entreprises et autres. Mais nous avons également des produits pour des individus, pour des personnes comme vous et moi. Et ces produits-là font dans presque tous les domaines. Nous utilisons l'Internet pour faire quoi quotidiennement ? Lorsque vous pensez à votre téléphone et vous pensez à la connexion Internet, qui est sur votre téléphone ? Ou alors, quand vous dites, je n'ai pas la connexion, oh non, et vous achetez la connexion, c'est pour faire quoi ? C'est pour aller sur les réseaux sociaux, c'est pour aller sur Google et taper un mot-clé et faire de la recherche. On appelle ça le SEO Search Engine Optimization. On-passive à ces produits-là. On-passive à des produits qui font dans les réseaux sociaux. Vous allez sur Internet, pourquoi ? Parce que vous voulez ouvrir l'application WhatsApp et causer avec votre maman ou votre cousin ou votre frère ou, je ne sais pas, un bien-aimé. On-passive a également des applications qui font dans la communication. Donc, On-passive a pensé à tout. Et la technologie, comme je l'ai dit, est supérieure. Lorsque les produits, par exemple, pour appeler sur le téléphone, quand vous allez découvrir le produit de On-passive, Honnête, vous allez vous rendre compte que vous croyez que WhatsApp était une bonne application. Mais voici son grand frère qui est arrivé. Quand vous allez penser à Facebook, vous allez vous dire, « Oh, je croyais que Facebook était le top, mais voici un grand frère qui est arrivé. » Voilà un peu comment l'esprit qui sera dans la tête de chaque personne qui va découvrir les produits de On-passive. Donc, comprenez que ces produits sont disponibles pour tout le monde. C'est pourquoi tous ceux qui sont des membres fondateurs seront également des utilisateurs. Ces produits que je viens de citer, comme je vous l'ai dit, nous avons des vidéos dessus dont je ne vais pas prendre tout votre temps à vous parler des produits de On-passive. Mais comprenez, en gros, qu'On-passive a développé des produits digitaux. Et ces produits sont dotés d'une haute technologie qui va changer des vies, qui va changer des familles, qui va changer des pays, qui va changer la façon de faire, la façon de fonctionner. Et ces produits vont se diffuser sur la terre comme une traînée de poudre, une traînée de poussière. Ça va aller comme une vague dans la mer. Et à un certain moment, ce sera viral. Pourquoi ? Parce que lorsque moi, je vais me rendre compte qu'on est honnête et bien pour communiquer, je vais simplement dire à tous ceux qui sont connectés à moi que voici quelque chose de meilleur. et je vais simplement leur envoyer le lien. Et c'est ainsi que je dis, ça va partir comme une vague, même sans publicité dans les chaînes de télévision, même sans publicité dans les chaînes de radio. C'est vrai, il y aura toutes ces publicités, mais juste de bouche à oreille, ce sera des produits viraux. Et ces produits-là, est-ce qu'ils seront gratuits ? Non, pas tous. Certains seront vendus, certains seront gratuits. OnPassive va donc gagner de l'argent comment ? OnPassive va faire beaucoup d'argent en mettant à la disposition du monde ces produits et en les vendant. Une partie sera vendue sous forme de souscription, où des clients reviendront tous les mois pour payer de l'argent à OnPassive. Et également, OnPassive aura des millions, des centaines de milliers de sites Internet qui vont faire de la publicité dans le monde entier. Et cette publicité-là, ce sera de l'argent que la compagnie va gagner. La publicité, mes chers amis, la publicité, c'est un monde extrêmement lucratif. Je prends quelques exemples. Facebook. Vous avez un compte Facebook, vous avez un profil Facebook. Si la réponse est oui, ma question c'est combien est-ce que vous avez payé à Facebook depuis que vous avez créé votre profil ? Beaucoup vont me dire zéro. Moi, j'ai payé beaucoup d'argent à Facebook, beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que je fais dans le marketing et j'ai un compte business avec Facebook. Je les paye. Je les paye, pardon, pour faire de la publicité pour moi. Mais pour quelqu'un qui a un simple profil où il va aller communiquer avec son entourage, sa famille et autres, vous n'avez pas à payer. Même chose pour Google. Vous avez payé combien à Google ? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Facebook ne vend aucun produit. Google ne vend aucun produit. Mais elles sont classées parmi les compagnies les plus riches au monde. Comment ? Grâce à la publicité. Et toutes ces compagnies ont commencé avec très peu de personnes. Très, très peu de personnes. Mais OnPassive, au jour où je vous parle, a plus de 700 000 clients qui attendent de tendre le porte-monnaie à OnPassive. Plus de 700 000 personnes. Et je ne vois aucune compagnie dans le monde qui a commencé avec 700 000 clients. Et je fais encore une autre parenthèse ici pour vous montrer à quel point OnPassive est puissant et différent des autres. Il y a ce qu'on appelle les compagnies de l'icône. En anglais, c'est Unicorn Company. Les compagnies Unicorn, n'est-ce pas ? Ce sont des compagnies qui parviennent à faire un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Beaucoup d'entre vous vont me dire que Google est une très grande compagnie au monde, n'est-ce pas ? Oui, Google est une très, très grande compagnie. Les actions même de Google, pour ceux qui regardent un peu la bourse à New York, les actions de Google coûtent extrêmement cher. C'est difficile pour beaucoup d'acheter même une seule action à Google. Mais est-ce que vous savez que cette puissante compagnie qui est Google, ça lui a pris six ans pour devenir une compagnie Unicorn ? Six ans. Vous savez combien de temps ça va prendre à OnPassive au lancement ? Google a lancé pendant six ans. Ça leur a pris, je vous l'ai dit, pour devenir compagnie Unicorn, ça leur a pris six ans. C'est-à-dire, c'est en six ans que Google a pu faire un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Avec OnPassive, ça va se passer en moins de six mois. Je pèse mes mots. En moins de six mois. Vous pouvez vous exercer en prenant la calculatrice. Prenez votre calculatrice plus tard. Retenez ceci. Vous prenez 700 000 clients qu'OnPassive, ils ont plus de 700 000. Prenez seulement 700 000. Leurs produits vont coûter autour de 250 dollars. Multipliez cela par 250. Et ensuite, multipliez cela par 12 mois. Ça vous donne plus de 2 milliards. C'est pour cela que je vous dis que OnPassive va être une compagnie Unicorn en juste quelques mois, en moins de six mois. Pourquoi ? Parce que si nous prenons juste les 700 000 en six mois, OnPassive et Unicorn. Mais si nous prenons en compte le fait que les 700 000 là-même, c'est rien comparé au nombre de clients qu'OnPassive va acquérir dès le lancement. Je ne serais pas surpris qu'en un mois, deux mois, trois mois, OnPassive soit une compagnie Unicorn. Ça a pris à d'autres compagnies 11 ans. Je crois que Facebook, je crois Facebook, Facebook est une compagnie Unicorn. Ça lui a pris 11 ans pour le devenir. Vous voyez en quoi vous êtes en train de vous investir ? Ça, ce n'est pas une opportunité à rater mes frères et soeurs. C'est le résumé que je voudrais vous dire, c'est le mot que je voudrais vous dire ici. Ce n'est pas une opportunité à rater. C'est quelque chose qui arrive une seule fois dans la vie. Beaucoup ont vécu et sont morts et n'ont jamais eu la chance d'entendre parler d'une opportunité, d'une telle envergure. OnPassive va faire tout cet argent. Et comment est-ce que vous, vous allez gagner de l'argent ? Simplement, vous allez gagner cet argent si vous devenez membre fondateur d'OnPassive. Voici comment ça va se passer. OnPassive n'est pas une compagnie qui a été créée pour enrichir quelques membres de la famille. OnPassive n'est pas une compagnie qui a été créée pour rendre son créateur, son PDG, l'homme le plus riche de la Terre. Non, loin de là. Il pouvait devenir l'homme le plus riche de la Terre, mais il a dit non. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé autour de lui. Il a vu la misère. Je vous assure, je vis aux États-Unis. Je ne vais pas le cacher parce que c'est quelque chose de public. Descendez à Washington, D.C. Vous allez voir des gens vivre sous les ponts. On les appelle les sans-abri. Descendez à Washington, D.C., juste à côté de la Maison Blanche. Et vous allez voir comment les organisations non gouvernementales viennent partager de la nourriture à des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont aucun espoir, qui ne savent pas quand viendra leur prochain repas, qui n'ont pas où dormi, qui n'ont pas de vêtements, qui ont des vêtements qui sont tombés en lambeaux parce que ça fait deux ans, ça n'a pas rencontré l'eau. Je vais dire l'eau et le savon. L'eau que ça a rencontré, c'est la pluie et la neige. Voilà les réalités dans le monde. En Afrique, la même chose. Vous allez voir des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des enfants qui meurent de suite de paludisme parce que la famille n'a pas 5 000 francs pour acheter le médicament. Vous allez en Amérique du Sud, Guatemala et autres. Vous voyez des enfants vivre dans la poubelle. Mais quand M. H. Moufari a vu cela, il a dit, je veux aider le monde, je veux impacter le monde, mais je n'ai pas les bras suffisamment longs pour atteindre les extrémités de la terre. Alors, je vais créer ma compagnie. Je vais faire d'elle, grâce à mon expertise dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, du trafic. Je vais faire l'une des compagnies les plus grandes de la terre. Et les revenus de cette compagnie, je vais les distribuer à ceux qui, au début, ont compris la vision et se sont joints à moi pour qu'ensemble, nous changions la terre. Donc, le souci de On Passive, c'est de vous amener à devenir riche afin que vous changez la vie de ceux qui sont autour de vous. Dans votre famille, vous devez apporter le changement. Dans votre clan, vous devez apporter le changement. Dans votre village, dans votre ville, dans votre pays, hors de vos frontières, grâce à l'argent de On Passive, vous pouvez impacter les gens. C'est ça le rêve de H. Moufara. Il n'a pas fait cela parce qu'il voulait simplement verser de l'argent sur la terre et que les gens discutent et s'en accaparent. Voilà la raison d'être de On Passive. Ça aurait coûté les yeux de la tête pour devenir membre fondateur de cette compagnie. Je vous assure, si On Passive, si H. Moufara avait invité quelques gros calibres, quelques géants comme les propriétaires de Facebook, Instagram et autres, que venaient émettant les capitaux ensemble pour créer cette compagnie, je vous assure, ces gens seraient prêts à mettre des centaines de millions de dollars pour créer On Passive. Mais M. H. Moufara a utilisé la fortune de sa famille, ses biens, sa fortune personnelle, pour créer On Passive à notre profit afin que nous puissions impacter. Si nous ne pouvons pas impacter le monde, que nous puissions au moins impacter notre maison, c'est-à-dire notre propre ménage, apporter une vie bien, saine, glorieuse à notre femme et à nos enfants. Et si nous pouvons partir de là pour impacter également notre entourage, c'est-à-dire la grande famille, ainsi de suite, nous pouvons étendre ces actions. Et pour bénéficier de cette grâce, et pour être dans ce groupe de personnes qui peuvent changer le monde demain, il vous faut devenir membre fondateur de On Passive. Et c'est ainsi que vous allez bénéficier. Désormais, donc, des retombées, de l'argent, du profit que fait la compagnie On Passive. Parce que, comme toute compagnie, il y a des profits, et ces profits doivent être distribués à des gens. Ce ne sera pas distribué juste à la famille Moufara, mais ce sera distribué à des gens comme vous et moi. Et la grande fraction sera pour nous. La petite fraction qui va rester servira simplement aux publicités et au fonctionnement de la compagnie. dont M. H. Moufara se met même à l'écart de devenir le plus riche et le plus puissant du monde. Il se met à l'écart de tout cela pour nous accorder à vous et moi la chance aussi d'avoir cette liberté financière. Comment donc rejoindre cette opportunité ? Comment faire partie donc de ce projet, ce projet porteur, ce projet innovant, ce projet qui va changer la donne dans le monde entier ? Retournez simplement à celui qui vous a invité sur cette plateforme, celui qui vous a donné le lien pour écouter cette présentation. Retournez vers celui-là, demandez-lui de vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et il va vous donner le lien. Quand vous obtenez ce lien, cliquez dessus. Une page va s'ouvrir et vous allez remplir vos informations, nom, prénom, email adresse, créer un mot de passe et mettre le captcha qui est le truc de sécurité. Quand vous avez fait cela, la compagnie va vous envoyer un email pour confirmer que c'est bien vous et que cet email, c'est pour vous. Vous allez donc, dans votre boîte email, vous allez ouvrir cet email, cliquez pour valider. Et quand vous avez validé, l'étape suivante, ce sera de faire le paiement. Le paiement est un petit frais insignifiant pour s'inscrire comme membre fondateur de OnPassive. Parce que de vous à moi, moi qui vous parle, je n'ai pas les moyens de payer pour devenir membre fondateur de OnPassive. Si OnPassive avait donné un véritable prix qui vaut la grandeur, l'ampleur de cette opportunité. Donc, ils ont mis cela au niveau de tout le monde, que ce soit accessible et abordable pour tous. Et le prix, c'est 97 dollars. Et 97 dollars, mes frères et soeurs, l'accompagné a étudié et s'est rendu compte que même si vous vendez de l'eau glacée au marché, même si vous êtes un savaitier, même si vous êtes un pousseur, vous pouvez vous battre et obtenir les 97 dollars pour devenir membre fondateur de OnPassive et rêver grand, rêver et devenir l'un de ceux qu'on peut respecter dans la société comme celui qui apporte de l'aide, qui aide les autres et qui change les vies des autres. 97 dollars. Et il y a trois options de paiement. Il y a la crypto-monnaie, il y a Cash App pour ceux qui résident aux États-Unis ou dans les Royaumes-Unis, et il y a l'option de la carte bancaire ou de la carte de crédit. Nous privilégions cette option de la carte de crédit ou de la carte bancaire. Utilisez votre carte bancaire parce qu'avec cela, vous êtes connecté, votre compte est activé automatiquement et immédiatement. Alors qu'avec les autres options, il faut attendre des jours pour que votre compte soit activé. Donc, utilisez la carte bancaire si vous pouvez. Et quand vous avez donc fait le paiement avec la carte bancaire, c'est vrai, il y aura un 5 dollars de plus. Ça va vous coûter 102 dollars pour ceux qui utilisent la carte bancaire. Ça va faire 102 dollars parce que votre banque va charger des frais de transaction de 5 dollars. Quand vous avez fait cela, il vous restait deux choses à faire. La prochaine chose, c'est quoi ? C'est que quand le paiement est validé, vous cliquez sur OK, ça va vous ouvrir une page qui vous présente le contrat qui fait de vous un membre fondateur de OnPassive. Circuler jusqu'en bas, enfin, lisez le contrat, circulez jusqu'en bas, signez le contrat, cochez les deux cases qui disent que vous avez lu et que vous êtes le propriétaire ou le manager du compte et validez. Quand vous avez validé, vous êtes donc officiellement membre à part entière des fondateurs de OnPassive. Et vous avez désormais accès à une plateforme d'adhésion qui s'appelle les GoFounders. Le site internet, c'est gofounders.net. Et sur cette plateforme, vous pouvez être en contact avec tous les autres fondateurs. Vous pouvez communiquer, vous pouvez voir qui sont les membres du Leadership Council. Vous pouvez assister, avoir les liens pour assister aux réunions. Vous pouvez également avoir toutes les informations sur la compagnie qui ont été diffusées jusqu'à présent. Et la dernière chose à faire, ce n'est pas pour tout de suite. Quand vous avez fait cela, vous êtes tranquille. Vous pouvez commencer à partager l'opportunité également avec vos amis et membres de vos familles. Vous pouvez ou alors simplement rester tranquille, mais vous allez attendre jusqu'au jour où la compagnie va lancer officiellement. Quand la compagnie va lancer, alors vous allez faire le paiement dont je vous ai parlé et que je disais, ce sera une seule fois de votre poche pour la vie. Ce sera autour de 250 dollars. Ce paiement, c'est pourquoi ? C'est parce que nous, en tant que fondateurs, nous avons aussi besoin d'utiliser les produits de OnPassive. Puisque ce sont des produits nécessaires au quotidien, n'est-ce pas ? Nous en avons besoin. Moi, par exemple, je n'aurais plus besoin de payer Zoom pour utiliser Zoom. Je n'aurais plus besoin de payer un autorespondeur pour faire mon marketing. Je n'aurais plus besoin de payer les plateformes pour éditer mes vidéos. Il y a plein de choses que je ne vais plus payer pour le reste de ma vie. Et je paie ces choses, ça me coûte énormément cher comparé à ces 250 dollars que OnPassive va me demander. Donc, quand vous avez payé cela, les 250 dollars, vous avez désormais accès à tous les produits de OnPassive. OnPassive. Et ça, c'est tout ce dont vous avez besoin de faire pour être entièrement membre et bénéficiant de tous les atouts en tant que fondateur de la compagnie OnPassive. Voilà de ce qui est de cette opportunité. Je sais que je n'ai pas tout dit et je ne peux pas tout dire en moins d'une heure parce qu'OnPassive, c'est tellement grand. Il y a tellement à dire, tellement d'informations que je peux passer toute la nuit ici à vous parler. Je peux vous tenir en haleine quand il s'agit de OnPassive parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais alors, nous allons entrer dans la deuxième phase. Notre modératrice, Olga, va nous conduire dans la deuxième phase, celle des questions-réponses et nous pourrons prendre toutes vos questions. Voilà. Merci, Olga. Merci pour votre patience et merci pour toute l'attention. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci beaucoup, Fernand. Oh, Fernand, notre top leader. C'est toujours un plaisir de t'entendre et à chaque présentation, on découvre toujours quelque chose de nouveau, même pour nous, les fondateurs. Alors, vraiment, très chers invités, j'espère que vous avez prêté attention à la présentation de ce soir et que vous allez sans tarder rejoindre le train qui n'est pas encore en marche, qui est encore à la gare, mais dépêchez-vous tard, bientôt, il va fermer ses portes et il sera déjà trop tard. Merci encore à toi, oh, leader, Fernand. Nous allons passer à la deuxième phase de notre réunion de ce soir, à savoir les questions-réponses. Merci.